Prendre soin, c'est déjà être comme un ange. Parce que pour prendre soin, il faut être un ange. Mais j'en ai rencontré, dans le monde médical, j'en ai rencontré. C'est plus que des écoutants, c'est des entendants. Des personnes qui sont au service du meilleur à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire qu'elles ne voient pas comme un morceau de viande découpé. Mais comme une personne dans son entièreté, dans toutes ses dimensions. Corps, âme, esprit. C'est-à-dire que non seulement on prend soin, évidemment, de ce qui l'arrive au niveau physique. Mais on ressent que c'est même à travers des fois des non-dits. Qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. A réconforter et à retourner vers la lumière. Parce qu'on est rempli d'une certaine mémoire qui nous dépasse. Et celui qui sait prendre soin, sait accompagner ce chemin de révélation à soi-même de qui nous sommes, au bout du compte. Et prendre soin, c'est vraiment réussir aussi à contacter sa propre vulnérabilité. Pour pouvoir être au plus près, dans ce que j'appellerais la compassion, de celui qui se retrouve vulnérable. Il me semble que votre position implique une certaine responsabilité. Comment garantissez-vous la sécurité au sein de l'échange ? Ma posture, c'est d'être pleinement présente. Dans l'instant présent avec la personne. Et de l'accueillir telle qu'elle est. Plus je suis présente, plus je prends soin de la personne. Car je n'ai pas forcément besoin non plus de parler. Ça peut être juste vraiment une présence intense avec la personne, d'être là, de l'écouter, sans juger, de l'accueillir telle qu'elle est. Avec ses ondes, ses lumières, avec sa problématique. Parfois avec ses symptômes, ses délires, ses crises, etc. Et moi je suis là. Je suis pilier. C'est-à-dire que je tiens ma place. Il ne faut pas aller chercher à le sauver, ou à le guérir, ou à faire quelque chose pour lui. Il y a simplement à écouter. À être dans l'accueil. À être dans ce qui se dégage de l'autre, sans savoir qu'est-ce qui va se passer. À travers l'homéopathie, j'ai appris à m'ouvrir à l'inconnu et à ne pas juger. Et à être dans le ressenti et le monde vibratoire. L'invisible nous porte. Et plus on rentre dans ce monde énergétique, et plus on réalise que tout est illusion. C'est-à-dire que tout est vibration, que tout est champ de croyance. Et que ce qui est important, c'est le présent. Donc, la posture du thérapeute, c'est d'accueillir l'autre dans sa présence. Dans ses silences. Dans ses interrogations. Le but, c'est de se mettre au diapason de la personne là où elle est. Donc, de respecter son champ de fréquence. Et d'aller petit à petit, de l'accompagner à aller dans sa profondeur. Et qu'elle sente déjà qu'elle est écoutée, accueillie, reconnue dans sa souffrance. En tant que thérapeute, du coup, je prends soin. Je prends soin de son soi. Je prends soin de son corps physique, émotionnel et psychique. Je prends soin de son corps physique, émotionnel et psychique. Je prends soin de son corps physique, émotionnel et psychique. Je prends soin de son corps physique, émotionnel et psychique. Je prends soin de son corps physique, émotionnel et psychique.